Ce qu'on m'a demandé de faire est un exercice un peu compliqué. C'est d'abord de vous expliquer ce que c'est qu'Internet libre et le rôle que ça joue dans un mécanisme de médias libres, alors qu'on n'est probablement pas encore d'accord sur la définition de ce que c'est qu'Internet. Donc il faut que je commence par vous dire ce que j'entends par Internet, et que j'essaye de vous extraire de la tête, c'est ça le plus compliqué, les fausses idées que vous avez. Je vais commencer par ce qu'Internet n'est pas. Si vous avez cette vision, je vais exprès lâcher deux ou trois mots que la presse utilise régulièrement, que Internet est un très grand backbone international de transport de données, sur lequel viennent se raccrocher de gros opérateurs, sur lequel viennent se raccrocher des opérateurs locaux régionaux, comme Orange ou British Telecom, qui vendent aux abonnés des accès permettant par l'opérateur locaux régional d'atteindre le grand backbone international, si vous avez cette image-là en tête, elle est entièrement fausse. Elle est extrêmement classique. C'est celle qu'ont tous les journalistes quand ils parlent d'Internet dans la presse générale. C'est une image entièrement fausse. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'Internet, regardez plutôt comment fonctionne le réseau routier. Et n'essayez pas de réfléchir en automobiliste, commencez par réfléchir en piétons. Le réseau routier, vous ne pouvez pas parler du réseau routier de Mémac tout seul. Il y a un nombre faramineux de routes et de chemins qui sortent de la ville. Donc il n'est pas tout seul. Certes, il y a un bout de réseau en interne qui permet d'aller de la mairie à la poste, et de la poste à la gare, et de la gare au cinéma, mais c'est connecté à plein d'autres choses. En fait, Internet fonctionne de la même façon. Chaque opérateur a son réseau, comme chaque ville a son réseau routier. Ce qui fait que la somme de ces réseaux... Passe-moi le micro qui marche, je te passe celui qui fait du bruit. Ce qui fait que ces réseaux forment Internet, c'est l'interconnexion qu'ils ont entre eux. Et c'est uniquement ça. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur ? Qu'est-ce que c'est que Orange ? Qu'est-ce que c'est que SFR ? Ou qu'est-ce que c'est que les 25 membres de la fédération FDN que je préside ? Ce sont des gens qui fournissent un accès à Internet. En fait, dire je prends mon accès chez Illico, qui est Internet libre en Corrèze, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est chez vous, fournisseurs d'accès associatifs dans le coin. Ceux qui prennent un accès chez Illico, ils disent je vais habiter chez Illico, dans le petit village d'Illico dans lequel il y a quelques dizaines d'abonnés. Ceux qui disent je prends un accès chez Orange, ils disent je vais abonner, je vais habiter dans la petite ville rafraîchissante Orange. Internet, c'est la somme de tout ça. Et ça n'est que la somme de tout ça. Il se trouve qu'il y a des grandes villes privées. Alors on a tous en tête Google ou Facebook, ce sont de très grandes villes privées. Mais elles sont privées, ce ne sont que des villes. C'est-à-dire que vous pouvez vivre sur Internet sans accéder à Google, et si on est un Google, Internet n'est pas en panne. De la même manière que quand on détruit New York, le réseau routier mondial n'est pas en panne. Il y a beaucoup de gens qui vont se porter moins bien, il va y avoir beaucoup moins de voitures sur la route, mais le réseau ne disparaît pas. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous coller dans la tête. La deuxième chose que je voulais vous coller dans la tête, c'est un aspect fondamental de symétrie. Et alors ça pour le coup, c'est compliqué à dire de manière non technique. Vous avez presque tous un téléphone dans votre poche. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est un téléphone qui peut passer des appels et en recevoir. Il ne reste plus d'abonnés Bebop dans la salle, même en Corrèze, il n'y en a plus. C'est bon, c'est fini. À part au musée des télécoms, il n'y en a plus de ces trucs-là. Donc vous avez tous des téléphones qui permettent de passer des appels et d'en recevoir. Vous pouvez même appeler à l'international, savez-vous, et recevoir des appels de l'international. Depuis des zones reculées, peu civilisées, au Luxembourg, même en Belgique, on peut téléphoner vers la France et joindre la Corrèze. Ça marche. Et bien de la même manière, l'adresse IP qu'a votre ordinateur quand vous êtes connecté à Internet, pour ceux d'entre vous qui ont un abonnement classique, c'est l'adresse IP qui est sur la box, qui est l'adresse IP publique, elle est joignable depuis partout sur Terre. Et on a une preuve du fait qu'elle est joignable depuis partout sur Terre, c'est que vous pouvez joindre des sites qui sont partout sur Terre. C'est-à-dire que si, au lieu d'utiliser la box fournie par votre marchand de télévision, vous décidez de brancher votre ordinateur à la place, que vous vous donnez un tout petit peu de mal, alors pour les plus brillants en informatique, ça va prendre 3 heures, pour les plus handicapés, il faudra qu'ils demandent aux gamins à qui ça prend 3 heures, vous pouvez installer un site web sur votre ordinateur, et ce site web sera lisible par n'importe qui depuis n'importe où sur Internet. C'est très important à avoir en tête. L'accès que vous avez au réseau Internet est de la même nature que l'accès que Google a au réseau Internet. Il est juste plus petit, mais il ne marche pas moins bien. Exactement comme la place de stationnement pour votre voiture qui est devant chez vous, elle est de la même nature que la place de stationnement qui est sur le parking de chez Carrefour. La voiture n'y est pas plus malheureuse, pas plus heureuse non plus d'ailleurs, elle prend la pluie autant, c'est une place de parking pareille. Juste, vous, vous n'en avez qu'une, alors que M. Carrefour, il en a 30 000. L'accès Internet que vous avez chez vous est de la même nature que celui qu'il y a chez Google. Le réseau fondamentalement est symétrique. Le fait que vous ayez quasiment tous des accès à des SL, et pour quelques rares, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'accès câble en Corrèze, et alors de l'accès fibre même pas, en Câble-ci, enfin Limoges, c'est là où deviennent, ce n'est pas Corrèze, que ce soit de la DSL ou du câble, vous avez des accès qui sont asymétriques. Vous avez des accès qui vous donnent 20 Mb dans un sens, 1 Mb dans l'autre. Vous avez 20 Mb pour écouter et 1 Mb pour parler. C'est-à-dire que structurellement, ce machin-là suppose que vous n'avez rien à dire parce que vous êtes trop bête. Ça, c'est un problème fondamental dans la façon dont Internet est en train de se déployer aujourd'hui. La technologie retenue, qui est celle de la DSL, qui est asymétrique, suppose que vous êtes idiot et que vous n'avez rien à dire. Mais ce n'est pas la nature du média, ça n'est que des problèmes de vitesse. Si vous êtes doté d'un téléphone qui permet de consulter des pages web et que vous tapez edgar.fdn.fr, edgar, dans mon cas, ça s'écrit E-D-G-A-R-D, si ça affiche autre chose qu'un message d'erreur et qu'en particulier ça affiche ma page perso. Cette page perso, elle est hébergée sur mon ordinateur qui est posé sous mon bureau et qui ce matin, quand je suis parti, était encore allumé. Votre téléphone, alors pas dans la salle, mais dehors quand on sortira clopée, consulte un fichier informatique qui est posé chez moi, sur l'ordinateur, sous mon bureau. C'est ça, Internet. Le reste, c'est du détail. Enfin, il y a une grille de lecture que je veux vous apporter, qui est celle que j'avais longuement développée en 2007 dans la conférence Internet libre ou Minitel 2.0. Prendre une photo en numérique et donc pouvoir prendre 3000 photos sans se ruiner en pellicule et en développement, c'est du numérique. Ce n'est pas de l'Internet. Lire le canard enchaîné en PDF au lieu de le lire en papier, c'est du numérique. Ce n'est pas de l'Internet. Et si, si, la une du canard est presque lisible dans le format qu'il publie toutes les semaines. Ça, c'est du numérique. Aller sur Facebook pour consulter le statut de le ou la que vous convoitez pour savoir s'il y a écrit célibataire ou en couple, parce que c'est quand même le premier usage de Facebook, c'est celui qui lui a permis de décoller historiquement. Tant qu'il ne faisait que carnet d'adresse dans les écoles, il ne servait à rien. À partir du moment où on savait qui couchait avec qui, c'était quand même vachement plus intéressant. Ça, ça existait avant Internet, le Minitel le faisait. Tous les Minitel Rose, 3615 ULA et 3615 N'importe quoi d'autre avec de la messagerie, ça servait à draguer pour aller tirer un coup. et le message qui dit célibataire ou en couple, c'est une donnée de base. Si vous voulez différencier un service Minitel d'un service Internet, il y a un critère très simple. Il y a petit 1. Est-ce que quand il y a plus de gens, le service marche moins bien ? Pareil ? Mieux ? Prenez n'importe lequel de vos sites web habituels qui diffuse un service, mettons, YouTube, Facebook, etc. Plus il y a de gens qui vont le regarder, plus il est lent. Si tous les Français demandent la même vidéo au même moment à YouTube, YouTube s'effondre. Si vous voulez un exemple de service qui est strictement à l'opposé, il y a des services où plus les gens s'en servent, plus ça va vite. C'est assez dingue. Qui parmi vous a déjà utilisé BitTorrent ? Pour télécharger du contenu légal, s'entend, bien entendu, bien entendu. Vous avez constaté que sur BitTorrent, plus il y a de gens qui cherchent le même fichier, plus vous le récupérez vite. Parce que c'est un mécanisme de partage massif. Le mécanisme de BitTorrent, c'est, mettons, je suis le premier à arriver avec le fichier parfaitement légal, l'enregistrement audio de ma conférence, j'ai le droit de le diffuser. Je le mets en ligne sur mon ordinateur, avec un accès assez médiocre. Et puis je le rends disponible sur un site de partage de fichiers Torrent. Donc un Torrent de 411, un Pirate Bay, tout à fait des sites légaux, il n'y a pas de soucis, c'est pour échanger du contenu légal. Si tous en même temps vous le demandez, en fait, si tous en même temps vous venez le chercher sur le site web qui est chez moi, il s'effondre. Parce qu'il n'est pas capable de servir toutes les demandes. Mais si tous en même temps vous venez le demander en BitTorrent, en fait, le premier d'entre vous qui le demande va en récupérer un bout. Un tout petit bout. Et une fois qu'il aura ce petit bout-là, quelqu'un d'autre pourra aller le prendre. Donc dès que j'aurai sorti de mon ordinateur un petit bout du fichier pour le donner à quelqu'un, tout de suite on ne sera plus un à servir le fichier, on sera deux. Et donc ce petit bout-là pourra partir tout de suite de nos deux ordinateurs et pas seulement du mien. Avant même qu'il soit fini de diffuser. Et donc en fait, quand je vais avoir sorti 10 mégaoctets de mon ordinateur, que ce soit plusieurs fois le même bout ou pas, n'est pas très grave. Il y aura très 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 vite, dans les quelques secondes qui suivent, 5, 10, 15 personnes qui commenceront aussi à proposer le contenu. Et donc plus il y a de gens qui demandent le contenu, s'il y a une seule personne qui vient le chercher, c'est très simple, ça va exactement à la même vitesse qu'en venant le télécharger sur ma page web. Si vous êtes 10 à le demander en même temps, ça va plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 10, vous aurez le fichier complet, plus vite que si un seul l'avait demandé. Et si vous êtes 1000 à le demander en même temps, vous aurez le fichier complet encore plus vite que si un seul l'avait demandé. Donc ça, c'est un exemple très simple de grille de lecture. Un service qui s'engorge parce qu'il a trop d'abonnés, structurellement, c'est pas Internet. C'est un outil de diffusion de contenu numérique tout à fait louable, mais c'est plus voisin du Minitel comme principe. Un service qui ne change pas de performance quand beaucoup de gens l'adoptent, ça ressemble déjà beaucoup plus à Internet. L'exemple type, c'est le mail. A chaque fois que quelqu'un rajoute un serveur de messagerie sur Internet, c'est comme l'histoire du serveur web. Si vous m'envoyez un mail, mon adresse c'est bayarbet.edgar.fdn.fr, edgar.fdn.fr c'est le même, c'est la même bécane sous mon bureau. C'est un serveur de mail. A chaque fois que quelqu'un ouvre un serveur de mail avec un nouveau domaine, avec des nouveaux domaines, avec des boîtes aux lettres dessus, il ne ralentit en rien les serveurs de mail précédents. Donc le mail est un mécanisme où le nombre de gens qui l'adoptent ne ralentit pas le service. En revanche, quand un milliard de personnes décident de mettre leur mail sur le même ordinateur, on est sur un système entièrement centralisé, typiquement Gmail. Ça, ça ressemble beaucoup plus à de la messagerie Minitel.